Le Téléjournal avec Geneviève Asselin. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Plusieurs villes de l'Est du Québec, une vingtaine en tout, vivent en ce moment une situation d'urgence à cause de la crue des eaux. Trois personnes ont été tuées, quatre sont portées disparues. À Québec, la sécurité civile suit la situation de très près. Ce qu'on craint le plus, c'est la pluie. Tout ce surplus d'eau exerce déjà une forte pression sur les barrages qui pourraient céder. Et pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région particulièrement éprouvée, on attend encore 15 millimètres de pluie cette nuit. Déjà, 165 millimètres de pluie sont tombés en moins de 24 heures. Et Charlevoix, le Saguenay et la Côte-Nord se sont retrouvés isolés du reste du Québec. Des torrents ont emporté plusieurs sections de route et entraîné des glissements de terrain. Des milliers de personnes ont été évacuées le plus souvent par la voie désert. Huit hélicoptères ont été dépêchés dans les régions touchées. Nous avons deux reportages, Monia Monger sur Charlevoix et la Côte-Nord. Mais d'abord, Louis Lemieux qui résume la situation au Saguenay. Plus de 160 millimètres de pluie en 24 heures, ce n'est pas le déluge, mais presque. Et le pire, c'est que les clichés habituels ne suffisent plus pour décrire ce que les gens du Saguenay sont en train de vivre. On a beau parler de pluie diluvienne, on a du mal à imaginer comment ça peut faire autant de dégâts. Et pourtant, ce ne sont pas les exemples qui mentent. À commencer par les deux jeunes enfants qui ont péri dans leur lit lorsque leur maison a été emportée par un glissement de terrain à Ville-de-la-Baie. La fillette et le garçonnet de 8 et 10 ans ont littéralement été ensevelis par la boue. C'est partout pareil dans la grande région du Saguenay et jusque sur la Côte-Nord. On ne compte plus les rues bloquées, les routes inondées, les ponts emportés, sans parler des éboulis et des affaissements de terrain un peu partout. Le plus gros problème, c'est que toute cette eau s'accumule dans les nombreux réservoirs de la région, qui est truffé de barrages. Et c'est la pression sur ces barrages qui inquiète, et pour cause. Au barrage du Portage des Roches, par exemple, à la Terrière, on a été obligé de laisser passer tellement d'eau pour empêcher l'énorme réservoir du lac Kénogamie de déborder qu'on a inondé tout le bassin de la rivière Chicoutimi, où l'eau a fait beaucoup de dégâts et forcé l'évacuation des riverains. Le même scénario se répète le long de tous les cours d'eau de la région, forçant l'évacuation de milliers de personnes qui ont souvent eu besoin d'hélicoptères ou qui sont restées prisonniers dans leur auto ou leur maison, et même parfois dans leur village coupé du reste du monde. Les rapports d'incidents et d'accidents se multiplient, les moins graves étant les sous-sols inondés et les débordements d'égout. L'inventaire des dégâts sera très lourd, et il va très certainement y avoir d'autres blessés. Certains rapports, qui ne sont pas encore confirmés, font même état d'autres victimes. Il est encore beaucoup trop tôt pour penser au bilan. Les services d'urgence et de secours en sont encore à répondre aux appels de détresse et à réparer, si possible, les routes et les ponts, ainsi que les nombreuses pannes de téléphones et d'électricité. Même si personne ne veut dramatiser, tout le monde qualifie la situation d'au moins très préoccupante, sinon même carrément critique. C'est un état critique. C'est très sérieux comme situation, évidemment. Vous résumez ça en quelques minutes, ça serait difficile. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu énormément d'inondations, énormément de routes brisées, énormément d'effondrements. Il y a eu des éboulements, il y a eu des personnes évacuées. Donc, on suit la situation de minute en minute et on essaie de réagir à ce qui se passe. Évidemment, on est en état d'alerte. Parce que l'eau monte tout le temps et puis c'est pas encore terminé. Heureusement, venu jusqu'à date, nous, on n'a pas eu de mort à Chicoutimi. On n'a pas eu non plus de dégâts qui sont trop dispendieux pour le moment. Mais si ça continue, on espère que ça va continuer comme ça. Mais si ça continue, l'eau a monté, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Des milliers de personnes se préparent à passer la nuit dans des arénas et des gymnases en retenant leur souffle. Et en espérant, comme tout le monde au Saguenay et dans l'est du Québec, que le pire soit passé. Ici, Louis Lemieux, à Chicoutimi. Des crevasses meurtrières ont scindé la 138 à quatre endroits sur la côte nord. Une femme a été emportée par le courant très puissant. Elle tentait de traverser la petite rivière qui avait pris place entre les deux bouts d'asphalte. L'eau a été la plus forte. Deux autres personnes sont portées disparues et le bilan pourrait s'alourdir. La Sûreté du Québec ignore combien de personnes manquent à l'appel. En ce moment, plusieurs centaines de personnes se trouvent isolées. La route 138 est fermée sur presque toute sa longueur. Des dizaines de résidents ont dû être évacués. On avait déjà vu ça en 67, mais là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Moi, c'est la première fois que je ne me souviens pas d'avoir vu ça, l'eau comme ça, ici. Je ne me souviens pas. Québec Téléphone a finalement établi des circuits pour les communications d'urgence, mais seulement pour le secteur de Sept-Îles. Les citoyens avaient été privés du réseau téléphonique toute la journée. La base Côte-Nord, elle, demeure complètement isolée. Depuis 36 heures, les employés de Transport Québec tentent de reconstruire la route sectionnée entre Saint-Fidèle et Saint-Simeon dans Charlevoix. Là-bas, la route s'est effondrée sur une distance de 3 à 4 kilomètres. Ça passait par-dessus des gardes-fous, ici, hier. Avec l'érosion, il y avait des endroits où ça semblait correct, mais c'était gougé par en dessous. Bien, c'est parce que le problème, c'est qu'on est coincés. Toutes les portes de sortie de Saint-Simeon, il y a la 170, il y a le traversier, puis il y a la 138. C'est bouché partout. C'est la 170, il y a des arbres dans le chemin. Il y a un gars, hier, il a rentré dans l'arbre carrément en pleine face. Les automobilistes ont fait la file toute la journée. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont impatients un peu, mais la réparation de route, c'est nécessaire. Il ne faut pas faire autrement qu'attendre. Il n'y a pas de chemin à part de celui-là. La route devait rouvrir ce soir, mais un autre tronçon vient de s'effondrer entre Saint-Simeon et Baie-Sainte-Catherine. La situation est très préoccupante dans Charlevoix. La pluie ne cesse de tomber et un barrage menace la municipalité de Clermont. Sur la côte nord, ça prendra au moins une semaine avant que tout revienne à la normale. Moni a mangé à Saint-Fidèle dans Charlevoix. Les barrages dans la région du Saguenay, ils sont nombreux, sont mis à rude épreuve par toute cette eau. Certains d'entre eux et les digues qui les entourent pourraient céder sous la pression. La sécurité civile surveille une douzaine de ces barrages qui sont particulièrement inquiétants. Il se trouve sur les rivières Chicoutimi, des A-A et la Malbaie. Louis Lemieux qui était à Jonquière cet après-midi et maintenant à Chicoutimi où nous joignons. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Geneviève. Alors, j'imagine qu'on se croise les doigts à Chicoutimi, tout comme à Jonquière d'ailleurs ce soir. Oui, et le pire dans tout ça, Geneviève, c'est qu'on ne peut pas faire plus que de se croiser les doigts et d'attendre. Ce qu'on pouvait faire, on l'a fait, on a évacué. Ce qu'on peut encore faire, c'est de se préparer pour le pire. C'est ce que les autorités sont en train de faire. Le pire, c'est que ce serait que les barrages cèdent. Pour l'instant, c'est envisagé, mais ce n'est pas ce qu'on pense qui va arriver. Ce qu'on pense qui va arriver, c'est que le coup d'eau, le pire qui va arriver dans toute l'eau qui s'en vient vers ici, va passer demain matin quelque part autour de 8 ou 9 heures, nous a dit le maire Blackburn tout à l'heure. Alors d'ici à 9 heures demain matin, on se croise les doigts, on prend un grand respire, puis on espère pour le mieux. On peut difficilement imaginer pire que ce qu'on voit déjà de toute cette eau qui court à travers les rues de Chicoutimi. Là, ce sont des images assez éloquentes. Oui, mais ça va être pire parce qu'il y a beaucoup d'eau qui s'en vient. Toute cette eau-là, Geneviève, vient du parc des Laurentides, vient de tous les bassins hydrographiques environnants. Ça s'en vient tout par ici, cette eau-là. Alors c'est là où il y a un problème. Bon, alors ce sera à voir au cours de la nuit et demain matin. Le premier ministre, Lucien Mouchard, a jugé bon d'écourter ses vacances, d'ailleurs. Oui, le premier ministre qui est aussi député du coin à Jonquière et qui est un homme de la région sera ici dès demain. Il a convoqué un conseil des ministres pour lundi matin pour régler les choses urgentes qu'il faudrait régler à ce moment-là. Demain, il va faire le tour de la situation. Il va être à même, comme nous, de voir exactement ce qui se passe. Bien, merci beaucoup, Louis Lemieux. Je vous en prie. Bonne soirée.